PopMedia. Ouvrons nos oreilles. Ah, j'en étais sûre ! Bonjour, je m'appelle Delphine Chaudot, je suis correctrice et traductrice essentiellement de bandes dessinées et également réalisatrice de podcasts. J'ai choisi PopMedia parce que notamment ils ont des valeurs qui me correspondent, les valeurs sociétales, les valeurs humaines, l'égalité homme-femme. Et puis également parce qu'on y trouve du bon matériel, on y trouve des gens qui expliquent bien, des professionnels. Aussi, c'est pas rien. Des droits, ça s'aime, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quelle musique quand on passe par une association, ça c'est très bien. Et puis de l'écoute, de l'entraide et du professionnalisme, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai deux projets de podcasts pour le moment. Le premier s'appelle Femmes d'exception, j'en suis à peu près au 14e. C'est un format de 15 minutes et c'est sur des femmes dans la région nantaise et un peu plus loin qui ont des métiers atypiques, méconnus, voire inconnus. La deuxième série de podcasts s'appelle Les Déviations, j'en suis au deuxième et là c'est un format un peu plus long d'une demi-heure. Et c'est une série documentaire qui suit des personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain suite à un événement inattendu. Je pense que je dirais valeur humaine, alors c'est peut-être un peu QQ, mais ça regroupe pas mal de notions qui lui correspondent, c'est-à-dire l'accueil, la bienveillance, le respect, l'écoute, voilà, et d'autres, mais je trouve que ça correspond bien. Donner, alors je sais qu'il y a beaucoup de campagnes participatives en ce moment, mais comme beaucoup d'associations, PopMedia a perdu pas mal de subventions, donc si on veut de la qualité, il faut acheter du matériel, il faut aussi payer des gens qui vont vous former, donc pour ça il faut de l'argent et rien n'est gratuit, mais alors que le résultat sera fantastique, j'en suis certaine. Donc donner, il y a le lien dans la vidéo.